Meghan Markle et le prince Harry retournent en Grande-Bretagne pour les célébrations du jubilé de Platine afin d'empêcher une séparation totale des pouvoirs avec la famille royale, a affirmé un expert. La commentatrice royale Camilla Tominet a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex veulent maintenir leurs liens royaux. Elle a affirmé que cela représenterait une séparation totale des pouvoirs si le couple, qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales, n'y assistait pas. Le rédacteur en chef adjoint du Télégraphe a déclaré, ils veulent maintenir leurs liens royaux. Il est évidemment utile pour eux d'être toujours en contact avec l'arène et pour le public de le savoir, non seulement au Royaume-Uni mais aussi en Amérique. Nous ne savons pas, par exemple, quel rôle Netflix a joué en les filmant lors de cette visite au château de Windsor il y a quelques semaines. S'il ne venait pas cependant, cela représenterait vraiment ce genre de séparation totale des pouvoirs et ils ne le veulent pas vraiment. Aucune des deux parties ne le fait parce que la reine a toujours insisté pour qu'il reste des membres très aimés de la famille, indépendamment de ce qui a pu être dit ou fait sur Oprah ou ailleurs. La reine saute pratiquement avec soulagement au mariage de Kate et William. La reine sautait pratiquement de joie le jour du mariage du prince William et de Kate Middleton, a affirmé le biographe royal Andrew Morton. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés en avril 2011. Tout en parlant du jour du mariage dans son prochain livre The Queen, publié par le Daily Mirror, M. Morton a écrit que la reine estimait que le grand jour était une étape importante pour la monarchie après des années difficiles où les mariages de ses enfants ont échoué et la princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture. L'expert royal a déclaré, la reine était positivement enjouée le jour des noces de son petit-fils, sautant pratiquement selon un observateur, absolument ravi de la façon dont le public avait réagi aux jeunes mariés royaux. Elle avait le sentiment que l'avenir de la famille royale, sa famille, était désormais assuré. La monarchie fut de nouveau tenue dans l'admiration et l'affection des masses.Mégan et Harry pas vraiment d'histoire sans la famille royale. Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas vraiment une histoire sans leur famille royale selon un auteur royal qui affirme que Netflix voudra tirer profit du lien intérieur du couple avec la firme pour les projets à venir. Le duc et la duchesse de Sussex retournent au Royaume-Uni au début du mois prochain pour assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine. Le couple s'est dit excité et honoré d'assister aux célébrations.Cependant, la famille Sussex a été omise de l'apparition du balcon Trooping the Color par la reine. Il n'a pas encore été confirmé à quels événements du jubilé Meghan et Harry participeront, bien qu'il y ait des spéculations selon lesquelles le couple pourrait être rejoint par une équipe de tournage. En effet, le couple serait en train de filmer une série documentaire à la maison avec les Sussex dans le cadre de leur contrat de 100 millions de dollars avec Netflix. C'est Leotten, co-auteur de Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture affirme que l'équipe de tournage pourrait rejoindre la foule de la presse qui sera stationnée à Londres pour la procédure de capture d'images. Le professeur de marketing spécialisé dans la façon dont les marques de la famille royale elle-même affirme que si y est-il parce que le service de streaming comprend que Harry et Meghan sont la marque de la famille royale, ce n'est pas vraiment une histoire. Elle a déclaré que Netflix voudra que les gens se connectent, il sera donc désireux de capturer des images qui montrent leur lien intérieur avec la royauté. Les supporters de Sussex sont furieux contre le commentaire ignoble de Meghan et Harry. Les partisans de Sussex sont furieux après une suggestion ville sur GB News selon laquelle le prince Harry et Meghan devraient être jetés du balcon. Un rédacteur en chef royal a critiqué les commentaires alors que les fans se rassemblent autour de la famille royale et appellent à l'ingérence du régulateur de la télévision Oficom et du reste de la famille sur les commentaires désobligeants et inutiles. La remarque est survenue après des informations selon lesquelles les Sussex ont été invités à apparaître sur le célèbre balcon du palais de Buckingham pour le jubilé de platine de la reine. Les panélistes de GB News ont ensuite fait des commentaires sur l'équipe de tournage de Netflix vu après la famille royale au Pays-Bas au jeu Invictus et David Mellor a suggéré que la reine ne devient importante pour lui que parce qu'il doit voir la reine pour sa crédibilité sur Netflix. L'animateur Imon Holmes a ensuite ajouté, oui, je dois être photographié, je dois être sur ce balcon. Il sort un livre dans lequel il se moque de Camilla, Parker Bowles, et peut-être de William et de son père. Point il a ensuite ajouté, comment diable, pourquoi ne le jetterait-il pas par-dessus le balcon et elle, Meghan Markle, avec lui? M. Holmes a ensuite qualifié Mme Markle de Pinocchio dans une autre fouille au Royal. Pas de sinacré qu'il faut te déranger de lenses en l'arrivée dans une autre douleur. Pas de puretène. Pas de Grey Pas de l'as ivè Pas de l'as ivè Pas de l'as ivè Pas de l'as ivè Pas tu écüciste d'urbée dans une autre fragile. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !